Je remercie Madame Canco, évidemment, pour cette invitation et le plaisir que j'ai à être avec vous cet après-midi ici. Je voudrais commencer par... Je sais que vous n'aimez pas les compliments, pardon, je vais devoir en faire, Monsieur Devever, parce que votre livre a été et reste un exemple. Il ouvre la voie, je pense, à beaucoup d'autres ouvrages sur ce sujet. Vous l'avez rappelé, j'ai également écrit sur le wokisme, comme on l'appelle aujourd'hui. Il y a quelques années, quand on écrivait sur ce sujet, vous l'avez rappelé, la première question qu'on nous a posé. Mais qu'est-ce que le wokisme ? Et pourquoi vous parlez d'un sujet qui ne concerne que quelques personnes, qu'une minorité ? Alors, moi, j'ai souvent l'habitude de dire que les minorités font l'histoire. Et si on ne se rend pas compte de cela, alors on rate un train qui va être très, très difficile de rattraper. Donc, je voudrais vraiment vous remercier très sincèrement, à la fois pour la qualité de votre travail, pour le courage aussi, parce que pour écrire sur ces sujets-là, il faut avoir ce courage. Aujourd'hui, moi, je me souviens que lorsque vous avez publié votre livre, il a été qualifié par certains de pamphlet. Mais non, c'est un livre lucide, c'est un diagnostic sur une réalité. Et vous avez défendu, avec des mots extrêmement justes, ce que vous avez qualifié de « nation flamande ». Alors, savez-vous que, et vous le savez très certainement, en France, parler de « nation », c'est un mot tabou ? Vous avez vu un extrait d'une interview que je réalise tous les matins avec les responsables politiques. Si parfois je glisse le mot de « nation », on me regarde avec des grands yeux, on me dit « mais qu'est-ce que c'est ? » Ben oui, la nation française, souvenez-vous. Mais le wokisme participe de tout cela, voyez-vous, d'un effacement, et il est très cynique, parce qu'il est très subtil. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il se fait peu à peu, jour après jour, et dans tous les domaines, les domaines politiques, dans l'enseignement supérieur, le domaine académique, les domaines institutionnels, les domaines associatifs, la culture, évidemment, le cinéma, et tout cela sous le magistère de la morale. Et c'est ce que vous avez dit parfaitement, c'est-à-dire qu'on vous dit « eh bien c'est le camp du bien ». Mais alors quand quelqu'un vous dit « c'est le camp du bien », que voulez-vous dire après ? Il n'y a plus rien à dire, puisqu'il a placé le camp du bien au-dessus de tout comme une vérité absolue, comme quelque chose qui vous écrase. Et donc il faut reconnaître que nous, je dis nous, parce qu'il y a le camp du mal, parce que s'il y a le camp du bien, c'est que nous sommes le camp du mal, ou le camp de la déraison, selon ces personnes et ces tenants de l'idéologie wok, nous avons manqué quand même, je trouve, pendant de nombreuses années, d'arguments. Mais nous avons aujourd'hui un contre-exemple, et vous l'avez cité, qui nous vient des campus américains, avec tout ce qui s'y passe. Et tout ça arrive peu à peu, doucement, mais sûrement, sur le continent européen, ici même, mais aussi en France. En France, on a une véritable offensive. Elle se traduit dans tous les domaines dont je vous ai parlé. Et elle se traduit quand même beaucoup dans le domaine politique, avec des personnalités, aujourd'hui, qui sont à des postes extrêmement importants, qui ravissent, mais par le jeu des urnes, donc tout cela, évidemment, parfaitement démocratique, et qui ravissent les postes les plus en vue, les plus observés, et donc les plus influents. Et ces personnes-là arrivent à distiller, ainsi, dans tout le débat public et politique, aujourd'hui, une véritable idéologie à laquelle, et c'est là où le combat est d'autant plus difficile à mener, à laquelle beaucoup de jeunes, les plus jeunes d'entre nous, sont perméables. Alors, pourquoi il faut l'expliquer ? Ce n'est pas qu'ils sont perméables parce qu'ils ont envie d'embrasser une idéologie, c'est parce que c'est ainsi. On est en construction quand on est plus jeune, et puis on est perméable à une petite musique victimaire. On se sent victime de tout quand on est jeune. Il y a parfois des formes de discrimination. Elles sont réelles, fort heureusement, qu'il ne faut pas voir à travers la couleur, les origines, etc., mais il peut y avoir. Il ne faut pas non plus se voiler la face, des difficultés pour certaines catégories de la population, et qu'ils vont donc embrasser plus facilement ces idéologies déconstructrices. À partir de là, quel argument opposé ? Parce qu'on a beau dire, il ne faut pas écouter, vous allez voir, ça efface nos racines, on ne pourra plus se retourner sur notre passé. En France, on est en train de débolonner toutes les statues qui nous rappellent un petit peu ce qu'a été la grande histoire française, et face à cela, on manque d'arguments. On a beau dire, mais non, écoutez, vous n'êtes pas le camp du bien, vous n'êtes pas le camp de la raison. Alors, après avoir écrit Insoumission française, et merci de l'avoir cité, je me suis dit, qu'est-ce qui peut aujourd'hui nous rassembler et finalement opposer, le mot est peut-être grand, un projet, mais en tous les cas, une première réponse à toutes ces idéologies qui déconstruisent peu à peu pas seulement notre histoire, mais même notre rapport à l'histoire. Imaginez-vous, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que certains sont en train d'extraire de l'histoire, notamment française, des pans, qu'ils estiment être incompatibles avec leur logique aujourd'hui, et donc ça participe de déboulonner des statues, d'enlever certaines plaques sur les murs, d'enlever certains noms de rues, et d'effacer les racines. Moi, c'est un débat qui m'interpelle très souvent. On ne peut pas dire, en tous les cas, sans avoir ensuite des cris d'orfraie en France, on ne peut pas dire que les racines de la France sont chrétiennes. Vous reconnaissez que c'est quand même étrange. Moi, je viens d'un pays musulman, j'y suis née, et je n'ai aucune difficulté à parler, non pas des racines, mais de la culture musulmane de mon pays, qui est la Tunisie. Et je suis étonnée, par rapport à mon pays d'adoption, de ne pas pouvoir en parler aussi facilement, et sans avoir face à moi des gens qui hurlent à l'extrême droitisation d'un discours. Donc face à cela, je pense qu'on a, dépassé maintenant le diagnostic, il faut quand même commencer à opposer des réponses fortes à travers vos livres, et je vous en remercie. Et moi, je pense aussi à travers quand même un projet plus collectif, et qui doit être porté, pas seulement par les responsables politiques, mais par nous tous. Voilà pourquoi j'ai écrit ce dernier livre qui s'intitule « Reconquérir le sacré ». Alors peut-être que le sacré peut vous apparaître comme étant quelque chose d'abstrait, de mystérieux, d'un petit peu surnaturel. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots, en quelques minutes. J'ai bien compris que c'est cinq minutes, mais qui valent vingt, si j'ai bien compris. Au final, non. Dix minutes. Deux. Deux. Deux minutes sur le sacré. J'ai l'éternité en deux minutes. Bien. Je dirais, pour aller vite, vous voyez-vous, pour opposer un projet à toutes ces personnes qui veulent tout déconstruire, il faut rappeler ce qui nous construit, au contraire. Il faut rappeler ce qui fait de nous, des hommes avec un grand H, qui sommes unis et qui participent à une collectivité. Le sacré le permet. Pourquoi ? Le sacré, en quelques mots, c'est le besoin irrépressible de tout temps, de se rapprocher de ce qui nous précède et de se raccrocher à ce qui nous précède et à ce qui nous succède. C'est en fait le besoin de se raccrocher à ce qui nous dépasse. En quelques mots, je dirais que le sacré donne accès à plus grand que soi. C'est quand vous réfléchissez au-delà de vous-même. Et voilà pourquoi ça pourrait être un projet et je vais le développer à opposer au wokisme, parce que ça permet de dépasser l'individualité, la seule personne, parce qu'en réalité, le wokisme, c'est une forme d'égocentrisme poussée à l'extrême. Ils ne pensent qu'à eux, qu'à partir de leur nombril et ils pensent que l'année de leur naissance, c'est l'année zéro. Tout a commencé à partir de l'année de leur naissance. Il faudrait donc, dans ce cas-là, j'allais dire, opposer une véritable alternative et rappeler que nous sommes inscrits dans notre temps. L'homme a besoin de temps. Pas de temps, celui de notre montre. Il a besoin de s'inscrire dans le temps, dans son temple homme, comme on dit, dans une société où il y a une forme de rupture, de césure entre ce qui est profane et ce qui est sacré. C'est-à-dire qu'on doit se rendre compte que dans nos vies quotidiennes, par exemple, on ne peut pas entrer ici dans le Parlement européen comme on rentre dans un supermarché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des lieux, alors je n'oserais pas dire que le Parlement européen est sacré, je n'irais peut-être pas jusque-là, mais ça peut être un sacré inscrit dans un sacré civil. Et voyez-vous, il y a un certain comportement à avoir quand vous rentrez dans certains lieux. Par exemple, un haut lieu de la mémoire nationale, c'est sacré. ici même ou en France, nous avons tous dans nos pays un long manteau de haut lieu de la mémoire nationale. Voyez-vous, il y a un exemple qui m'a choqué ces derniers temps et ça va vous parler. C'est un lieu sacré par essence, c'est même la quintessence du lieu sacré, le camp d'Auschwitz. Vous avez vu peut-être cette polémique où vous avez vu des personnes, des jeunes gens, mais pas seulement, qui se filment ou qui font des selfies en rigolant, en se tenant sur les rails. Vous savez ce qui s'est passé sur ces rails de train. Mais je me suis dit comment ces personnes peuvent ainsi se mettre en scène dans un lieu qui est la sacralité même, dans un lieu où on ne doit pas se comporter comme on se comporte devant ce lieu ou ailleurs. Et voyez-vous, si l'homme ne se rend pas compte que dans ces lieux-là, il y a un comportement à avoir, il y a un respect à avoir, une forme de déférence, c'est qu'on a raté quelque chose, c'est que, quelque part, la déconstruction a commencé. Donc moi, j'appelle modestement à reconquérir ce sacré. Et comme j'aime bien mettre un peu de poésie dans ce monde qui en manque, je vous citerai une phrase magnifique de Paul Valéry. Je vous invite à lire cette lettre sublime, Lettre sur les mythes, où il dit, écoutez bien, les anciens hommes, les hommes antiques, mettez leur philosophie à peupler l'univers, aussi ardemment que nous miment plus tard la nôtre à le vider de toute vie et de tout sens. C'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train d'éloigner toute la symbolique, tous les rituels, tout le cérémonial. Voyez-vous, le cérémonial, Saint-Exupéry a dit que c'est le nœud qui noue tout. Les rites, c'est très important. N'importe quelle société, française, la nôtre, la vôtre, etc. Les rites, ce sont les collagènes sociétaux qui font que nous sommes une collectivité. C'est ce qui nous unit et que nous respectons encore. Alors, si on déconstruit, si on ouvre comme une pelote de laine et qu'on enlève ces rites et ces rituels qui peuvent être, pour vous donner des exemples concrets, ça peut être les rites funéraires. C'est le respect de la mort, de ce qui entoure nos êtres disparus. Et aujourd'hui, petit à petit, en Occident, on est en train de détricoter ces rites. On se dit, écoutez, la mort, c'est rien, c'est une panne dans la vie. Et toute panne peut se réparer. C'est ce que nous dit la fable transhumaniste, par exemple, à laquelle je pense les wokistes sont assez sensibles. Donc voyez-vous, moi j'appelle à une reconquête du sacré au sens où il faudrait reconsidérer une question qui n'a rien d'anachronique, qui est stratégique et éminemment névralgique, je pense. Et je vous remercie. Je vous donnerai mon mail aussi. Merci.